Ce qu'aujourd'hui, ce qu'on arrive, avec Internet, on se fait toutes sortes d'influences qui passent à travers le monde. Beaucoup de choses, même les menaces, toutes les choses. Mais comme je l'ai dit dans l'article 7, les chrétiens devaient rire. Après avoir reçu la parole, ils sont partis chez eux et ont examiné la parole. Qu'est-ce qui a été prêché? Il faut examiner. Il faut examiner même ce qu'on parle aujourd'hui, même ce que vous parlez aujourd'hui. Il faut examiner par vous-mêmes. Ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas. Pour ça, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. Vous ne marcherez pas dans la confusion. Vous allez marcher dans la lumière. Et la paix de Dieu sera avec vous, en tout temps. La paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Christ. La paix de Dieu, il va faire 2 litres. Un Jean, il va échapper 2 litres. Il va faire 18 et 19. Petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchristes. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On est proche. Très proche. Très, 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 très proche. Les signes à la fin des temps. Ils sont sortis du milieu de vous. Ils ne sont pas à l'extérieur de l'église, ils sont à l'intérieur de l'église. Qu'est-ce qu'on parle? Les anges de lumière. Si Satan est un ange de lumière, ses menaces, il y a des appels qui sont déguisés. Si vous lisez Timothée, le premier livre de Timothée et le deuxième épée de Timothée, on parle de la fin des temps. Qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est qu'ils ne voulaient plus entendre qu'une sainte doctrine. Mais d'entendre qu'est-ce qui plaît à leur oreille. qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'on fait pour remplir des églises? On pense qu'est-ce qui plaît à leur oreille. Oui. Oui. On accepte les homosexuels. On accepte ça. On parle de la tolérance. On parle de l'indifférence. On parle des avortements. On parle de l'euthanasie. Comme c'est un bienfait. La mort assistée. La vie appartient à Dieu. Amen. Lui est le seul propriétaire de la vie. C'est lui qui nous donne le souffle et c'est lui qui va retirer notre souffle. C'est pour ça. C'est de mettre en garde contre toutes les philosophies, toutes les religions et traditions qui valorisent l'autonomie humaine dissociée de Dieu et de la révélation écrite. C'est de mettre en garde contre toutes les philosophies. C'est ce qu'il dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde pour personne. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Comme Jésus a dit dans Marc 13. Veillez. 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 Et prenez garde. Au fait. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa foi par la philosophie et par la veine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les résumés du monde et non sur Christ. C'est facile. Quelqu'un qui est pris dans, qui est coincé, il est sainé d'hôpital, il a les soins palliatifs. C'est facile. La philosophie du monde qui amène l'aide médicale à mourir, les intervenants qui viennent, mais il n'y a personne pour les emmener à la parole. Il n'y a personne pour dire que Dieu les aime. Que c'est encore le temps pendant que la lumière peut être là, de venir à Dieu. Parce que dans l'autonomie humaine, c'est qu'on veut mourir par nous-mêmes. On ne cherche pas d'aide. On laisse à notre propre sort. C'est la même chose dans toutes les choses qui nous arrivent, dans toutes nos épreuves. Il faut nous s'arrêter puis prier, chercher la face de Dieu. C'est la lumière qui est en nous. C'est la lumière qui va nous vider. Ce n'est pas notre raisonnement humain. Parce que c'est la foi. Ce n'est pas rationnel. Comme un ministre m'a dû le dire clairement. « To believe is not understand. To believe is not understand. To believe. » Croire, ce n'est pas comprendre. C'est croire. Point. 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 Parce que l'autonomie humaine est désociée de Dieu complètement. Il ne cherche pas Dieu. Il y a la révélation écrite dans la parole de Dieu. Point. 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 On va venir à ça encore à Jean, dans le premier piste, la piste qu'on a dit tout à l'heure, au chapitre 4, verset 6, « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. » C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est de l'Esprit Saint qui vient la conviction à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous éclaire. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité, c'est la lumière. Il met le mal en évidence. Il ne manque à ce qui est faux en évidence. Les séducteurs, vous savez si ça vient de l'Esprit de Dieu ou non. Parce que l'Esprit en vous vous dit que ça ne vient pas de Lui. Il y a un petit quelque chose en vous, un petit murmure qui vous dit que ça ne vient pas de Lui. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, des fois, on entend des choses qui sont contraires à son Esprit. Et c'est le discernement que l'Esprit nous donne. Il faut avoir discernement. Demandez discernement. Il faut garder la parole de Dieu en conclusion. Dans l'Apsaume 119, 57, verset 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est garder tes paroles. C'est ma responsabilité. Somme 119, verset 57. Garder ma part, ô Éternel, je le dis, c'est garder tes paroles. La parole, c'est la vie. Dans Jean, verset 8, verset 51. Ils disent, en vérité, en vérité, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est notre assurance. Puis dans Jean 12, verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. La parole, c'est la vie. Et la vie, c'est la lumière. Jean, dans l'Évangile de Dieu, chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans verset 9, cette lumière était la vie, table lumière. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Tout homme a un choix. Mais, quand il dit, dans Jean 6, c'est Dieu, comme on a vu il y a deux semaines, c'est Dieu qui nous attire, qui nous amène à Christ. C'est Dieu. On ne peut pas aller à Christ sans que Dieu nous amène à lui. Parce que souvent, quand même, vous essayez de prêcher la parole dans le monde. Si quelqu'un n'est pas de Dieu, il ne peut pas comprendre ces choses-là. Vous êtes devant un mur. Il faut que Dieu laboure le terrain avant que la semence. Il faut prier avant pour que Dieu laboure son âme, pour que la semence tombe. Et ça, ça prend le temps de Dieu. On ne peut pas égorger quelqu'un avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est tout un mystère dans le monde. C'est un trésor caché pour nous. Le Christ, la lumière, c'est un trésor caché que nous avons. Et cette lumière-là, il faut la porter. Il ne faut pas la cacher. Mais c'est dans notre vie. Il faut vivre l'évangile quand on la prêche. Il faut vivre l'évangile. Oui, Dieu ne ment pas de nous la perfection, mais la persistance. Parce que dans nos échecs, la grâce de Dieu nous ramasse tout le temps. Elle va tout le temps être là pour nous. marcher dans la lumière de sa présence. Marcher tout le temps dans la lumière de sa présence. Parce que c'est essentiel pour nous garder de tout égardement. et assurer de sa vie. Marcher dans la lumière de sa présence. Parce que sa présence est un privilège pour nous. C'est un privilège que Dieu nous donne. Il est présent en nous. Son esprit est en nous. On n'y appartient plus. Nous sommes les temples de Dieu. Son sanctuaire est en nous. Le terrain sacré est en nous. Et prier Dieu dans son sanctuaire, c'est un privilège. De rejoindre Dieu dans son sanctuaire. On n'a pas besoin d'aller loin. C'est juste, simplement, arrêtez-vous. Écoutez Dieu. Laissez Dieu venir en vous. Quand il vient de la chanson, que votre cœur raconte son cœur. C'est la plus belle affaire. Seigneur, on veut se mettre ensemble, Seigneur. Je te demande, Seigneur, le renouvellement de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ici, dans cette communauté, Seigneur. Oui, Seigneur, tu peux faire de grandes choses dans ce qui est petit. Il y a des choses au-delà de notre espérance, Seigneur, que tu peux accomplir ici, dans chacun de nous. Et nous prions, Seigneur, ensemble, pour ta puissance, Seigneur. Car nous t'avons reçu en nous, et nous prions pour la puissance, que tu vis en puissance, Seigneur. Car ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit, Seigneur, que tu fais les choses. Alléluia, Seigneur. Viens, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci, Seigneur. Et, Seigneur, nettoie ton temps, Seigneur, de tous les valeurs de temps, de toutes les séductions, de tous les mouvements d'esprit qui sont mauvais pour nous, Seigneur. Nettoie nos pensées, Seigneur, qui sont les égouts, Seigneur, du monde. Fais nos pensées, Seigneur, par ta puissance, Seigneur, de ton amour. Oui, Seigneur, filtre notre pensée et nos cœurs. Les tâches, Seigneur, le mal, les chins du veille en nous, Seigneur. Et qu'on rejoigne, Seigneur, par des liens de ton amour, toutes les frères et les sœurs pour marcher ensemble dans le monde. Et que ce qu'on se met ensemble, pour élever ton amour, Seigneur, pour élever ton amour, Seigneur. Et ne pas rien tolérer, Seigneur, du mal. Et d'avoir aucune indifférence au mal, Seigneur. Mais de se manifester contre le mal. et de faire de la prière, Seigneur, notre âme, Seigneur, contre toute connaissance qui s'élève de toi, Seigneur, contre toi. Et rend nos pensées captives dans l'obéissance de Christ jusqu'à temps que notre obéissance soit complète, Seigneur. Alléluia, Amen.